donc je sais pas si tu te souviens il ya maintenant je dirais quelques années on a fait ensemble ce moteur là donc ça c'est un moteur d'une mob qui fait de l'endurance donc les je veux pas dire de bêtises c'était les 24 heures de mortin il me semble mais ça a dû changer un petit peu maintenant je crois que ça dure plus 24 heures enfin bref donc c'est pour l'endurance de mortin c'est une endurance qui se déroule en général au mois de décembre donc sur ce moteur là c'est des carter derby qui ont été entièrement découpés sur lequel donc toute la partie boîte de vitesses embrayage etc a été enlevée et donc pour conserver uniquement le fonctionnement du groupe thermique là dessus donc une préparation des carters que j'avais fait donc préparation standard usinage passage de v force etc tu vois vaine gazeuse et bref tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne et donc là dessus était monté un 50 bits à l'eau wr donc c'est toujours ce qui va rester monté dessus monté totalement stock sauf que là depuis le client a fait déjà plusieurs endurances avec c'est le deuxième cylindre qui passe j'en ai un autre que j'ai envoyé en icazil parce qu'il est usé jusqu'à la moelle et je crois de mémoire qu'il a dû passer deux vilebrequins puisque j'en ai un qui est dedans tu vois il ya vraiment pas mal de jeux dans la bielle j'en ai un deuxième ici qui a le même problème et donc j'ai deux kits bielle complet pour refaire ça donc la première opération déjà je vais donc commencer par ouvrir le moteur on va aller changer les biais l'ensemble donc je vais t'emmener discrètement avec moi chez mon pote au carton parce que moi j'ai pas la presse ici pour faire ça et puis ensuite eh bien on va remonter ça ensemble on va reprendre les valeurs etc et en plus on va le passer j'avais oublié de te dire j'ai ça juste ici tu vois c'est marqué dessus culasse aplos donc là ça c'est une belle petite pièce de chez de chez vidalot je te la déballe vite fait histoire de te montrer ça donc hop tu vois la chouette coup de scotch qui reste dessus allez c'est moi toi donc la petite culasse aplos qui va bien pour ce fameux 50 wr donc c'est une belle pièce aussi ça vraiment sympa alors pour le coup petite précision là dessus pour moi cette pièce là elle est très jolie mais c'est juste du tuning pourquoi je te dis ça parce que en fait la culasse la culasse d'origine donc celle ci tu vois ici en fait elle est tellement bien fait que le refroidissement en fait au niveau de la chambre de combustion est quand même meilleur avec cette culasse tac avec la culasse aplos bon je suis pas sûr que ça change vraiment la face du monde sur un 50 avec un gros radiateur pour le coup puisque en endurance vaut mieux avoir des gros radiateurs même si ça roule au mois de décembre d'ailleurs un petit petit conseil si je peux te dire ça au passage sur n'importe quel moteur que ce soit vaut mieux avoir un radiateur trop gros que tu sur lequel tu vas obstruer les passages d'air avec du scotch en l'occurrence du scotch alu je peux te conseiller ça fonctionne bien plutôt que d'avoir un radiateur qui est trop petit avec lequel tu ne pourras simplement rien faire parce que quand le moteur il chauffe il chauffe alors que voilà un radiateur trop gros si le moteur ne chauffe pas assez tu obstrues le passage d'air avec du scotch et tu sais gérer ta température moteur donc c'est toujours mieux de travailler dans ce sens allez je te pose dans un coin on passe en time-lapse et on désosse ça le fait que c'est ce que je peux c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501